Alors ça c'est une brique fabrique, c'est fait avec du textile recyclé donc ça contient environ deux t-shirts qui auraient dû normalement aller à la poubelle et avec ces briques on peut faire des mobiliers ou des cloisons isolantes en acoustique et thermique. Il est urgent et très important de trouver de nouveaux débouchés pour recycler les vêtements. En France quand on veut jeter ces vêtements on peut leur donner une seconde vie en les déposant dans des bacs de collecte prévus à cet effet dans les rues et on peut même y mettre des vêtements trop abîmés, déchirés, troués puisqu'on peut les recycler. Je reçois le textile déjà broyé de la part d'une entreprise qui collecte le textile. Ici ce sont que des vêtements qui étaient trop abîmés pour être revendus. Ensuite on peut choisir la couleur du textile comme ici c'est 100% jean recyclé donc 100% coton donc c'est vraiment un meilleur isolant et en fait on choisit la couleur en amont du broyage pour s'adapter à différents projets. J'étais étudiante en architecture et je cherchais comment on pouvait construire autrement donc j'ai fait différents prototypes avec différentes colles écologiques, différentes manières de mettre le textile dans le moule pour le compresser et je suis arrivée à un prototype qui se tenait bien, qui réagit bien au feu et qui tient à l'humidité également. Alors pour commencer on pèse le textile pour mettre exactement la même dose dans chaque brique. Ensuite on le mélange à une colle écologique que j'ai mise au point pour le projet donc c'est exclusivement des ingrédients biosourcés et non polluants et ensuite on mélange tout et on malaxe pour que la fibre textile imprègne bien. Et voilà c'est prêt à être compressé dans la machine. Et ensuite je prétasse. Donc là on va compresser les briques de manière mécanique et c'est une machine que j'ai mise au point pour le projet qui n'utilise pas du tout d'énergie. Cette machine est prête à être éjectée donc on ouvre le vérin du haut. Ensuite les briques sèchent pendant deux semaines de manière naturelle pour avoir plus de place au bout d'une semaine on les retourne comme ça. Et celles-ci c'est des briques de parements. Elles sont toutes fines et en fait elles servent juste de décoration pour des cloisons. Donc les briques qui sont ici elles sont plus épaisses du coup on peut construire avec en fait elles sont structurelles. L'avantage de recycler du textile c'est que le coton présent dans nos vêtements est un très bon isolant en tant en acoustique qu'en thermique et la colle utilisée pour faire les briques la rend imperméable et résistante au feu. Depuis le début du projet j'ai réalisé 12 000 briques donc ça représente à peu près 5 tonnes de textile recyclé. Aujourd'hui les briques elles sont surtout utilisées pour la décoration donc pour réaliser du mobilier ou des cloisons mais à l'avenir j'aimerais poursuivre la recherche pour en faire un vrai matériau de construction. J'avais déjà fait quelques essais pendant la recherche qui avait démontré un grand potentiel pour la brique et je sais qu'on peut construire avec et pourquoi pas faire des murs porteurs dans des habitations. En plus de limiter les déchets textiles Fabrique propose une solution au domaine de la construction qui est très énergivore et très polluant pour limiter l'utilisation des ressources naturelles telles que le sable, le bois ou le pétrole. Je suis assez fière de l'évolution de Fabrique puisque au début c'était un projet d'école. Il y a moins de six mois j'ai livré sept chantiers et aujourd'hui j'ai un premier employé. Ça va être super dense. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de matériaux écologiques puisqu'il y a beaucoup d'architectes qui utilisent le réemploi dans leurs projets aujourd'hui et je pense que c'est vraiment une bonne démarche pour limiter notre production de déchets.